Tu seras une couronne de splendeur entre les mains du Seigneur, dans les mains du Seigneur Dieu. Isaïe 62, verset 3. Bonne journée de la pente contre 2022. Celui que vous voyez n'est pas dans son état normal. Il a été malade cette semaine. Bon, oui, puis il y a la courte émanage, je suis allé trois jours et demi à l'hôpital avec des crampes au thorax, de la fièvre, j'ai encore de la fièvre, de la diarrhée. Bon, 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 bon. Je ne pouvais pas manquer la fête de la pentecôte. Vraiment pas. J'ai tout installé doucement ces beaux moments. Vous étiez à côté de moi, j'ai dit, c'est un petit vieux, il marche doucement, puis il fait attention, puis je ne veux pas tomber, puis aïe, 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 aïe. Quelle aventure fantastique que celui de l'amour de Dieu, celui de l'amour du prochain et du bonheur que j'ai de te dire Jésus-Christ. De te dire Jésus-Christ. De te dire Jésus-Christ. J'ai manqué, j'ai manqué l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Je ne vais certainement pas manquer la pentecôte qui veut dire 50 jours après Pâques, 50 jours. Pendant que j'étais à l'hôpital, on faisait des tests, des tests, et on n'a rien trouvé. Je retourne mardi prochain, imaginez. Rien trouvé, ils ne savent pas pourquoi j'ai de la fièvre et des crânes dans le thorax, je n'ai pas des panchements, je ne sais pas quoi. Priez pour moi si vous avez deux secondes, deux petites secondes. Voilà. Pâques, c'est la victoire sur la mort, c'est le Christ qui s'offre pour toi comme pour moi, c'est la victoire. Mais maintenant la force répand, la vague, le tsunami d'amour, c'est passé un tsunami, un tremblement d'amour, et puis il y a eu un tsunami, des immenses vagues et ça va vers les continents, et ça vient jusqu'à toi. Et là, le Seigneur va dire aux apôtres, arrêtez d'en voir, regardez vers le ciel. Donc, ils s'envolent vers le ciel. Mais attention, ça va revenir. Ma présence va revenir. Ma présence va revenir. Et pour moi, par contre, c'est le retour du Christ. Par le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, entre les deux. Le Saint-Esprit, c'est M. Union, M. Amour, M. Amour. J'étais à l'hôpital et j'écoutais sur mon téléphone portable, il y a un Wi-Fi gratuit, toutes sortes d'émissions françaises, de belles émissions, des gens intelligents, intéressants. Wow, 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 wow. Du Liban, de France, de Belgique, j'ai écouté beaucoup, beaucoup du Canada. J'ai écouté beaucoup d'émissions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement pour le commun des mortels? Pour Mme Latulippe, Mme Lesage, Mme Le Pasteur, pour Mme Quirillon, pour Mme, je ne sais pas moi, Lémonie. Peu importe l'endroit. Pour Mme Kofi, pour Mme Anam. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais j'en arrivais à une seule chose. J'ai envie de te dire, moi ici, la pierre de la croix, dans ces petites émissions que j'ai pour toi trois fois par semaine, que Dieu me donne la grâce de continuer. Le mot Pentecôte, c'est l'amour. Quand deux êtres s'aiment, c'est parce que la puissance du Saint-Esprit au pape. Il y a une phrase en Afrique que j'ai entendue deux fois. Vous savez que j'ai fait de nombreux voyages en Afrique, très nombreux. Je s'habite déjà en 19 fois. Cinq ans à Brazzaville, bon, etc. Il y a eu le Gabon, il y a eu le Togo, Dakar, des gens extraordinaires. Bon, 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 bon. Mais j'ai entendu deux fois cette même phrase. Parlant d'un Africain, des Africains, mais c'est le monde entier, une phrase d'une grande sagesse, qui dit ceci, les hommes n'aiment pas, les hommes ont des intérêts, hommes et femmes. Nous sommes incapables par notre nature animale, humaine, on est des animaux d'abord. On est des enfants de Dieu créés à l'image de Dieu. D'accord ? On est des bipèdes, on est des animaux. Le singe qui est là, qui nous ressemble un peu, quelque part, voilà, deux jambes, deux jambes, deux pieds, deux bras, des doigts. Dans les arbres, mais c'est un animal. L'homme est différent, peu importe l'homme de quel pays, d'où il est originaire. Donc, on est semblable à Dieu. Mais ce qui nous rend semblable à Dieu, c'est notre capacité d'aimer. Et quand Jésus répand son Esprit Saint sur toute chaîne, je vous enverrai un pouvoir spécial. Au fond, pour vous rendre plus humain, rendre l'homme humain, rendre l'homme capable d'aimer, 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 d'aimer. Parce que si tu n'as pas l'amour, l'amour simple, tu vas être une cymbale retentissante. Tu n'auras pas à avoir la foi pour déplacer les montagnes, des charismes, tu fais des dons, tu es pieux, pieuse, tu as des images religieuses partout. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'amour, tu vaux zéro, 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 moins cinquante même. Non, parce qu'il y a un animal au fond de toi qui va prendre le dessus et l'égoïsme, la vantardise, ne t'en fais pas, va prendre la méchanceté. Oui, tu deviens tiède, tu deviens tiède. Ça prend le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Dieu, ce n'est pas important, c'est essentiel pour rester homme et devenir homme et femme de plus en plus, devenir famille, devenir église, devenir paroisse, devenir diocèse, devenir église mondiale, qu'elle soit. Peu importe, le Saint-Esprit, c'est essentiel. J'entendais des pasteurs, des prophètes, cette semaine, nous parlaient, blablabla, blablabla. Il faut croire que j'ai développé une allergie. C'est peut-être ça qui m'a rendu malade. Oh, j'ai dit, mon Dieu, que je ne suis plus capable d'entendre ça. Quand je vois un couple qui ne s'entend plus, qui se sont pourtant appréciés, il y avait des intérêts communs. Puis un intérêt commun, c'est peut-être parce que tu trouves Mademoiselle jolie, une belle petite taille, des belles petites fesses, des seins qui se tiennent. Mais ça, ça va tomber, tout ça. Ce n'est pas long que ça vieillit, puis la première grossesse, puis monsieur, ce n'est pas long que le ventre grossisse. Oui, voyons donc, on n'a pas tous les jours 20 ans. Ce n'est pas long qu'on prend de l'âge, puis c'est tout. On prend du caractère, des petits défauts, le milieu où on travaille nous infecte un peu, et puis voilà, on devient avec un caractère particulier. Et puis, pour que l'amour tienne là-dedans, puis les enfants arrivent avec des problèmes. Oui ! Ils ne sont pas comme toujours, tu le désires, jamais de la vie, jamais de la vie. Ça prend l'amour. Et l'amour, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour, le Consolateur, le Paraclet, c'est l'amour. On dit, c'est l'amour entre le Père et le Fils, mais c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, pour que nous soyons tous un. D'ailleurs, on parle d'écuménisme, je te parlais d'écuménisme tantôt, j'ai écouté l'émission de Carlos Payan, c'était très intéressant. C'était intéressant du point de vue théologique, puis il y avait des gens de toutes sortes de religions. On sait que Carlos Payan, notre frère français, est très fort sur l'écuménisme. Mais il n'y a jamais d'écuménisme sans Esprit Saint. Quand il y a eu un réveil ici au Canada, mon Dieu, les baptistes se tenaient avec les pentecôtistes, les pentecôtistes avec les catholiques, les catholiques avec les orthodoxes, les orthodoxes. Tout le monde s'aimait ! Pourquoi ? Parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Alors imagine-toi si un baptiste peut manger avec moi un catholique, qui fumait à l'époque, puis qui buvait un petit verre de bière. Oh, un baptiste normal ne se tient pas à quelqu'un qui fume et qui boit un petit verre de bière. Non, 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 non. J'étais le démon à ce moment-là. Mais là, il était tellement, tellement gentil. Puis il voulait que je fume pour dire, est-ce possible que Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un qui boit un verre de bière ? Je pense qu'au bout, lui-même, il ne sait pas le vin. On le traitait d'ailleurs un peu d'ivrogne, selon l'abbé. Mais il dit, tu as raison, M. Pierre. Mais imagine-toi un couple. On se marie. Il y a la famille, la réception, les engagements. Il n'y a plus le bébé qui s'en vient, il n'y a plus l'emploi, il n'y a plus peut-être une maison, il n'y a plus peut-être une nouvelle voiture. L'homme n'aime pas. Non. Non. L'homme, sans l'Esprit-Saint, est méchant. Il finit par céder aux ruses du diable. Je suis assez clair. Et finalement, fais des problèmes, dis des paroles méchantes, crée des situations cyniques, méchantes. Ouf ! Mais l'homme avec l'Esprit-Saint. Quand je parle de l'homme, c'est la femme. L'homme et la femme qui vivent une relation avec l'Esprit. Là, on change de registre. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais tu regardes leur couple en arrière, puis tu vois s'ils ont peut-être des versets où ça parle de Jésus, de Dieu, de l'Ancien Testament, puis de la Bible, puis de Josué, puis d'Isaïe, puis du prophète Samuel. Voilà, oui ! Mais quand tu regardes la relation qui se passe avec la famille, les enfants, les voisins, les gens qui s'assoient des fois sur leur siège de berger, puis qu'ils ne veulent plus y toucher, puis là, mon Dieu, il ne faut pas toucher à ça, puis ne pas remettre en question. Ça rentre dans l'orgueil. C'est l'Esprit-Saint qui fait que ça parle. C'est l'Esprit-Saint. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a un vent violent qui arrive dans la règle des apôtres, le début, acte 2. Et voilà, le Saint-Esprit, tel une flamme, rentre à l'intérieur de leur cœur, chauve. Il y a de l'amour, il y a un goût de relation, il y a un goût d'être ensemble, il y a un goût d'aimer, il y a un goût de pardonner, il y a un goût de... Ah ! On n'est plus les mêmes quand on a le Saint-Esprit. Le démon, il connaît la Bible de A à Z, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne connaissent qu'un seul verset. Je me souviens d'un jeune délinquant qui n'avait qu'un seul verset. C'est un grand vendeur du rogues. Daniel. Jésus le regarda et l'aimant. Jésus le regarda et l'aimant. Il dit, je n'oublierai jamais ce verset. Je l'ai revu plusieurs années après. Je lui ai posé la question, te souviens-tu de ton verset? Il dit, oh oui, Jésus le regarda et l'aimant. Ben oui. Lui, un seul verset. Il se savait regarder de Jésus et aimer de Jésus. Et ça a changé sa vie. Il avait maintenant une famille, etc. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question d'intimité. La pentecôte, c'est l'intimité de l'esprit d'amour. Dieu qui est amour par nature, qui te rend toi-même amour. Quand je te dis bonne pentecôte, je te dis journée d'amour. Journée d'amour. Demain, pour ceux qui sont à Paris, c'est la journée de Jean-Joël à la Butchoumont. Fraternité Maranatha. Je ne me trompe pas, excusez. La Butchoumont. Voilà, c'est ça. Une grande journée. Il y a des journées partout en France. Vous avez ça. Nous, ici au Québec, on n'a rien de ça. Rien de ça. Rien de ça. Mais, si ça ne parle pas d'amour, des uns avec les autres à l'image de Jésus. Ah, du premier commandement. Parce que c'est ça. C'est l'esprit d'amour qui vient nous brûler, nous brûler, nous brûler, 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 brûler. Brûler, brûler le cœur pour aimer. Oui, il y a quelqu'un qui te déplaît, mais tu prends ton temps, puis tu y vas doucement, puis tu pries, puis tu commences, puis tu essaies. C'est parce que quand l'esprit d'amour t'anime, tu t'essaies des choses. Tu essaies. mille choses, mille et une, mille et deux, mille et trois, mille et quatre, mille et cinq. Tu continues, tu continues. C'est ça. Un chrétien, ça aime. Un homme ordinaire, ça a des intérêts. Quand tu ris, quand l'intérêt n'est plus là, tu es foutu. La relation se rompte. L'homme n'aime pas, il a des intérêts. Mais le chrétien aime, et même si les intérêts ne sont plus là, l'amitié reste plus forte même. Plus forte même. Plus forte même. Voilà. La différence nous unit au lieu de nous éloigner. Amen. 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 Et les erreurs possibles, les blessures, nous réunissent. Oui, dans le pardon, la miséricorde, la joie de se retrouver, de retrouver l'amour du passé. Absolument, absolument. Alléluia. Quelqu'un me disait, est-ce que les jeunes s'aiment si t'elles par la main, patati, patati, patati. C'est de l'amour vert. Ça commence. Ça commence, mais ils vont apprendre, et si c'est ton cas, que tout mariage, tout vie à deux, ne tiendra que dans la mesure du Saint-Esprit. La foi, la relation à Dieu que chacun a, et ensemble, tu pries Dieu toi-même seul, et avec la personne avec qui tu vis, ensemble tu pries vers Dieu, et bien le Saint-Esprit qui vient fera que l'amour restera. et que l'amour prospèrera. Et que l'amour fera miracle. Que l'amour fera miracle. Et je vois une personne qui écoute, une personne, et je dis, si on est deux gars, ça ne dérange même pas. Pensez-vous que ça dérange Dieu? Pensez-vous que ça dérange Dieu, que ce soit un homme ou une femme? Pensez-vous que ça dérange l'homme, ça nous dérange, nous autres, nous, oui. Mais pour Dieu, c'est deux de ses enfants, qui ont eu des particularités, des différences. Point. Mais je connais des homosexuels qui sont des gens extrêmement priants. Ah oui. Et des prêtres homosexuels extrêmement priants. Et de bons prêtres, et pas des prêtres pédophiles. Bah oui, il y en a. Alléluia. Alléluia. D'aimer, 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 d'aimer. D'aimer, comme on dit à Québec, à mort. Aimer, aimer, aimer à mort. Aimer à mort. Aimer à mort. Ça veut dire aller jusqu'au bout jusqu'à m'ouvrir. Prions, prions. Et bonne Pentecôte, bonne fête d'amour. Amour, reçois l'amour. Par Jésus-Christ. Et après la croix, il y a eu l'explosion d'amour. Puis le roi de marée. Puis le tsunami. Oh, reçois le tsunami d'amour. Reçois l'amour. Reçois l'amour au nom de Jésus. Père, par Jésus-Christ. Baptise dans ton Saint-Esprit. Dans ta puissance amoureuse. Dans ta puissance amoureuse. Dans ta puissance amoureuse. Mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui. Baptise dans ta puissance amoureuse. Ta puissance amoureuse. Je reçois ta puissance amoureuse. Dis-le. Je reçois ta puissance amoureuse. Je reçois ta puissance amoureuse, Père. Par Jésus. Je reçois ta puissance amoureuse. Père, par Jésus-Christ. Père, par Jésus-Christ. Je reçois ta puissance amoureuse. Dans tout mon être. Ta puissance d'amour. Ta puissance d'amour. Ta puissance d'amour qui est autour de toi d'automne d'Aïssa. Ta puissance d'amour. 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 Allélui. Oh, merci Seigneur. Bon, ben là, on approche presque 19 minutes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je rappelle qu'on a des problèmes avec le service Paypal très sécurisé, très bon. J'ai été cinq jours sans m'en occuper. J'ai perdu une semaine. J'ai jusqu'au 10 janvier. Mais cinq jours, imaginez. La semaine prochaine pour tout régler ce qu'ils demandent. Avoir les papiers. J'attends le comptable. J'étais non disponible. Bon, si on n'a pas Paypal, il restera le courrier. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une œuvre d'amour et c'est une œuvre du Saint-Esprit qui se réalise. C'est une rencontre de prière qu'on vit ensemble. Voilà. S'il faut qu'on abandonne Wordpress pour les textes, il restera juste Paypal. Bon, ça, ça coûte... Bon, il coûte le studio, mais... Bon, là, le courrier... On va rester. On va s'organiser. Vous allez voir. J'ai confiance. La foi, c'est ça. Ben, reviens mardi. Je vais être là. Je pense bien. Ben oui. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance.